Le peuple, les électeurs, le problème c'est nous, commanditeurs de ce braquage, le problème c'est nous, c'est nous on vote, c'est nous on élit, le problème c'est nous. Oui, le problème c'est nous, le problème c'est toi, le problème c'est moi, le problème c'est nous, la démocratie n'a pas d'ethnie, la démocratie n'a pas d'ethnie, donc arrêtez de disperser le débat, le problème c'est nous, le problème c'est nous. Nous, historiquement en Afrique, la Guinée est connue pour donner le ton, le hashtag est sur la tête, il ne bouge pas, à nous l'en fait, 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 il va bouger où il va bouger. Oui, le peuple de Guinée est connu pour donner le ton, oui, l'histoire est têtue, l'histoire ne mame pas, l'histoire dit toujours la vérité, oui, en Afrique occidentale, en Afrique francophone, quand il s'agissait de devenir indépendant, la Guinée a donné le ton. Aujourd'hui encore, la Guinée va donner le ton par rapport à un autre débat, en Afrique occidentale, en Afrique francophone, la Guinée va encore donner le ton, le débat ethnique, il n'est plus possible de le tenir en Afrique occidentale, ce n'est plus possible de le tenir en Afrique occidentale, ouais, parce que la Guinée, encore une fois, on va donner le ton, on va faire comprendre aux gens qu'il ne s'agit pas d'ethnie, il ne s'agit pas d'ethnie, il ne s'agit pas de parti politique, il s'agit d'un peuple contre un système qui le dirige, et c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est la vérité, encore une fois, on va donner le ton, donc la carte ethnique là, oubliez-la, c'est une fausse carte, c'est une fausse carte, et je répète encore une fois, c'est une fausse carte, vous avez joué au poker et vous avez perdu, vous avez joué au poker et vous avez perdu, parce qu'on était déjà au courant des cartes que vous aviez dans votre manche là, dans vos manches là, tu vois, les cartes que vous cachez pour essayer d'abattre ça à la dernière position pour gagner, nous on était déjà au courant de ces cartes là, ça ne marchera pas, la Guinée est une et indivisible, la Guinée, elle est une et indivisible, une et indivisible, ce n'est pas une guerre ethnique, et cette carte que vous essayez de jouer là, elle ne marchera pas, elle ne marchera point, si vous essayez de monter les peuls contre les malinqués, ou les malinqués contre les soussous, ou les soussous contre les thomas, ou les thomas contre les bagas, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, cette carte là, vous l'avez déjà joué une fois, deux fois, mais cette fois ci là, elle ne marchera pas, elle ne marchera pas, parce que la Guinée, elle est une et indivisible, elle est une et indivisible, si vous, vous utilisez votre intelligence, votre pseudo intellect, pour essayer d'arnaquer le peuple de Guinée, à le montant, c'est-à-dire, contre lui-même, nous, nous allons être là, et nous allons vous rappeler que ça ne marchera pas, apprenti politicien que vous êtes, apprenti intellectuel que vous êtes, espèce de, 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 de fouteur de merde que vous êtes, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, aucun peuple ne va se battre contre un malinqué en Guinée, et aucun malinqué ne va se battre contre un peuple en Guinée, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, c'est le peuple uni de Guinée qui est en train de se battre, contre Alpha Condé et son système machiavélique, c'est ça qui est la vérité, et c'est ça qu'ils ne veulent pas qu'on dise, et on va le dire, on va le dire, on va le dire, les personnes qui sont en train d'accompagner les forces de l'ordre dans les quartiers, pour piller les boutiques, ou aller dans les maisons, agresser les gens, ce ne sont pas des malinqués, c'est des bandits, c'est des bandits, et les personnes qui sont à la tête de ça, arrêtez de les appeler élites, ce n'est pas une élite, c'est une association de malfaiteurs, ils ne valent pas mieux que, 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 que Mathias Lénaud, Dinka Massaré et tous les autres, c'est une association de malfaiteurs, c'est une association de malfaiteurs, c'est des bandits, qui, leur place, ce n'est pas à la présidence, ou dans les ministères, ou dans les directions nationales, leur place, c'est devant le juge, ils doivent repondre de leurs actes, ils doivent repondre de leurs actes, et de leur tentatisme, de leur tentation, c'est-à-dire, leur tentative de créer une guerre ethnique en Guinée, elle ne marchera pas, elle ne marchera pas, et les personnes qui sont en train de rentrer dans les quartiers, là, pour violenter les gens, dans leur domicile, ou bien pour aller agresser, c'est-à-dire, vandaliser des boutiques, piller des commerces, ou agresser des paisibles citoyens qui sont tranquillement en train de dormir chez eux, ce ne sont pas des malinqués, ce ne sont pas des militants du RPG, c'est des bandits, c'est des vailloux, c'est des vailloux, c'est une association de malfaiteurs, couvert par le président des malfaiteurs, Alpha Kondé et son gouvernement, c'est ça qui est la vérité, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire, jamais les malinqués ne vont se battre dans le pays, là, jamais les Soussous, les Bagas, les Thomas ne vont se battre dans le pays, là, les personnes qui sont en train d'essayer de soutenir ça, ou d'essayer de jouer cette carte-là, vous êtes grillés, vous êtes grillés, nous on vous a compris, vous n'allez pas nous avoir à votre jeu, là, jamais de la vie, jamais de la vie, vous êtes des vailloux, des simples vailloux, des malfaiteurs, des malfaiteurs, et on va installer la démocratie en Guinée, et cette démocratie-là, la première des manières dont elle va servir le pays, ça sera contre vous, parce que vous allez repondre de vos actes, vous allez repondre de vos actes, vous allez repondre de vos actes, devant une Guinée citoyenne, devant une Guinée unie, devant une Guinée travailleuse, devant une Guinée juste, et devant une Guinée solidaire, vous allez repondre de vos actes, bande de vailloux que vous êtes, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, quand vous allez dans les quartiers, que vous-même vous appelez fieuves de l'opposition, pour prendre des jeunes vailloux comme vous, rentrer dans les maisons, violenter les gens, ou aller piller des magasins ou des boutiques, vous êtes des malfaiteurs, c'est tout, vous êtes des vailloux, vous êtes des vailloux, quand vous essayez de couvrir des jeunes à Cancan, ou à Masanta, ou à Zérecoré, pour aller piller les commerces des paisibles citoyens, ou aller vandaliser les maisons des paisibles citoyens guinéens, arrêtez de faire croire que vous êtes en train de faire ça, au nom d'une ethnie, c'est faux, ce n'est pas une ethnie qui est responsable, c'est vous, bande de malfaiteurs que vous êtes, vous êtes des vailloux, vous êtes des vailloux, si la Guinée était ethnique, s'il y avait une guerre ethnique en Guinée, ce n'est pas au Gabon que Samori Touré allait mourir, on n'allait pas avoir besoin de le sortir de la Guinée, on n'allait pas le déporter hors de la Guinée, si la Guinée était divisée de manière ethnique, Samori Touré n'allait pas mourir au Gabon, il allait mourir au Futa ou il allait mourir en basse côte, si tous les résistants guinéens sont morts en dehors de nos frontières, c'est parce que le pays est uni, le pays est uni par l'histoire, sinon Samori Touré, si les peuples n'aimaient pas les malinqués, Samori Touré, on n'allait pas le déporter au Gabon, on allait le déporter au Futa, et vice versa, et vice versa, mais si les résistants guinéens sont morts en dehors des frontières, c'est parce que ce n'était pas possible de le faire en Guinée, ce que le colonne n'a pas réussi à faire, ce n'est pas vous les petits bandits, les bandits du dimanche là qui allez réussir à faire ça avec nous, vous ne pouvez pas, vous êtes des apprentis bandits, vous êtes des apprentis bandits, vous ne valez pas mieux que Mathias Lenoy, Denka Mansare et les Ben Malifa, vous ne valez pas mieux qu'eux et les Pâtés Sourirés, vous ne valez pas mieux qu'eux et on va vous déculotter, on va vous déculotter parce qu'on a appris à vous connaître, on a appris à vous répertorier, on sait qui vous êtes, on sait qui vous êtes, on sait ce qui vous anime, et on sait pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire, et vous ne réussirez pas, vous ne réussirez pas, parce que vous allez trouver le peuple guinéen unis comme un seul homme, pour vous barrer la route, pour vous barrer la route, vous allez repondre de vos actes, vous allez repondre de vos actes, donc à tous et à toutes, arrêtez d'appeler ces gens là une élite ou un gouvernement, ce n'est ni une élite ni un gouvernement, c'est une association de malfaiteurs, c'est des vailloux, c'est des bandits, c'est des brigands, c'est des brigands qui sont en train d'utiliser l'argent public contre la population, c'est des brigands, c'est des gens qui ont réussi, c'est-à-dire à arriver au plus haut sommet de l'état, par la violence, par le mensonge, par l'ethnostratégie, mais le peuple s'est réveillé, le peuple s'est réveillé et ça ne marchera plus jamais, ça ne marchera plus jamais, les peuls et les malinqués n'ont pas de problème, le RPG et l'UFDG n'ont pas de problème, on n'a pas de problème, c'est ça qui est la vérité, la vérité c'est qu'il y a des vailloux qui sont en train d'essayer de piller ce pays là, au vieux et au sud de tout le monde, et l'argument qu'ils sont en train d'avancer, c'est l'argument politique, ou c'est-à-dire, comment ça s'appelle, l'argument ethnique, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est une association de malfaiteurs présidée par Alpha Kondé, à la tête, Alpha Kondé, le professeur Alpha Kondé, ancien président de la République de Guinée, c'est lui qui est à la tête de cette association de malfaiteurs, il faut le voir exactement comme vous avez vu Khalil le Général, exactement comme vous avez vu Mathias Lénaud, c'est une association de vailloux, une association de malfaiteurs, des assassins réunis, des assassins réunis, qui sont en train d'essayer de monter les Guinéens les uns contre les autres, et dans cette association là, il n'y a pas que des malinqués, il y a des peuls, il y a des soussous, il y a des thomas, il y a des badas, il y a des guerzés, c'est des malfaiteurs, point à la ligne, point à la ligne, l'ennemi c'est eux, l'ennemi c'est pas ton voisin, l'ennemi c'est pas ton voisin, non, l'ennemi c'est pas ton voisin, l'ennemi c'est pas le malinqué qui a voté RPG, l'ennemi c'est pas le, 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 comment ça s'appelle, le peul qui a voté UFDG, non, l'ennemi c'est pas le Kissi, le Thomas qui a voté pour un autre parti, l'ennemi c'est pas celui qui a voté pour Makale Traoré ou pour Ousmane Kaba, l'ennemi c'est pas le soussous, l'ennemi c'est pas le forestier, l'ennemi c'est pas les personnes qui sont en train de manigancer tout ça, et de jouer des cartes pour essayer de nous monter les uns contre les autres, c'est eux, l'ennemi, c'est eux, et c'est une association de malfaiteurs, c'est des malfrats, c'est des malfrats, c'est des malfrats, leur place c'est pas les places de responsabilité dans notre pays, leur place, mon frère, c'est eux, ils doivent être là où Fonique Mengé se trouve, c'est eux, ils doivent être là où A ou B se trouve, c'est des malfaiteurs, c'est des vailloux, c'est des délinquants, c'est des assassins, c'est des criminels, c'est des criminels, et de manière électorale c'est des tricheurs, c'est des tricheurs, c'est des voleurs, c'est des voleurs, eux ils ne sont même pas, c'est pas des ethno, eux ils ne sont pas ethno, c'est des vailloux, c'est tout, c'est des simples vailloux, qui pour justifier leur vol, leur arnaque, et leur barbarie, joue la carte ethnique, ou la carte du parti politique, c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est la vérité, et le Guinéen qui ne comprend pas ça, le Guinéen qui ne comprend pas ça, ou qui ne condamne pas ça, ce n'est qu'un Guinéen qui est en train de soutenir des vailloux, contre sa propre population, c'est ça qui est la vérité, arrêtez de rêver, arrêtez de rêver, réveillez-vous, réveillez-vous, moi je n'ai aucun problème avec aucun malinqué de Guinée, je n'ai aucun problème avec aucun soussou, je n'ai aucun problème avec aucun Thomas, ou aucun Baga, ou aucun Cognanqué, le problème que j'ai, c'est avec Alpha Kondé et son système, c'est des vailloux, c'est une association de malfaiteurs, retenez le mot, c'est une association de malfaiteurs, c'est des vailloux, des assassins, des criminels réunis, je vous le répète, pour que ça rentre bien dans vos têtes, c'est des vailloux, ce n'est pas des malinqués, ce n'est pas des peuls, ce n'est pas des soussous, ce n'est pas des Thomas, ce n'est pas des Cognagy, ce n'est pas des Tanda, c'est des vailloux, c'est des vailloux, leur ethnie à eux, c'est le banditisme, retenez ça, c'est le banditisme, c'est des vailloux, c'est des délinquants, leur place, c'est en prison, devant le tribunal, c'est ça, ils vont passer devant le juge, ils vont reprendre de leur hâte, de ce qu'ils sont en train de faire là, mais encore une fois, comme je vous dis, vous avez échoué, vous avez échoué, parce que le peuple de Guinée, c'est un peuple noble, c'est un peuple digne, c'est un peuple fort, c'est un peuple vrai, et encore une fois, encore une fois, ce peuple va donner le don à l'Afrique toute entière, le débat ethnique n'a plus sa place ici, c'est un débat d'idées, c'est un débat d'idées, arrêtez de me dire que c'est la politique ou bien c'est rentré comme ça, c'est sorti comme ça, non ça se discute, non ça se négocie, c'est la politique, quand on a invité, quand on a invité l'ancien président Alpha Kondé à tenir un débat télévisé pour que les Guinéens décident, est-ce qu'ils vont l'accompagner dans sa folie de troisième mandat ou pas, pourquoi il a refusé, c'est parce qu'il n'a pas d'argument, c'est parce qu'il n'a pas d'argument, il n'en a pas, il n'en a pas, sinon il allait aller affronter ses adversaires, vis-à-vis, ils allaient se parler, ils allaient se parler vis-à-vis, argument contre argument, et le peuple de Guinée allait décider, il ne l'a pas fait, après, ils veulent venir maintenant essayer de nous jouer la carte ethnique parce qu'ils essayent de nous prendre pour des moutons, comme ils aiment le dire, comme ils aiment le dire, quand vous voyez passer sur internet les moutons, arrêtez de penser qu'ils sont en train de parler des militants de l'UFDG ou qu'ils sont en train de parler des peuls, non, quand ils disent moutons, c'est la population de Guinée qu'ils sont en train d'appeler moutons, ah c'est des moutons, de toute façon, on va jouer ça, on va jouer ça, ça va passer, comme d'habitude, on les connaît, on les connaît, mais c'est fini, vous êtes démasqués, vous êtes démasqués, vous êtes démasqués, moi, pour prendre position, j'ai besoin au minimum, au minimum de deux avis, au minimum de deux avis, à défaut d'en avoir trois ou quatre, quand je dois prendre position, j'ai besoin au minimum de deux avis, et dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes, j'ai eu l'avis des Vayou, c'est-à-dire Alpha Kondé et son clan, et j'ai eu l'avis des partisans de l'alternance, et j'ai pris position, parce qu'il y a eu un troisième avis qui a intervenu dedans, ce troisième avis-là, c'est l'avis du peuple, c'est l'avis du peuple de Guinée, l'avis du peuple de Guinée, sans distinction de partis politiques, sans distinction d'ethnies, sans distinction de religion, le peuple de Guinée a dit, on veut l'alternance, on veut le changement, le monsieur là, et sa troupe de Vayou ne peuvent pas éternellement continuer à nous prendre pour des canards sauvages, et qu'on se taisent dessus, donc j'ai pris parti, j'ai pris parti pour l'alternance, j'ai pris parti pour l'alternance, je n'ai pas pris parti, c'est-à-dire pour un peu, j'ai pris parti pour l'alternance, parce que j'ai pris parti pour le peuple de Guinée, pour le peuple de Guinée, donc leur faux débat là, ne tombez pas dedans, ne tombez pas dedans, que personne n'attaque son voisin, sous la prétexte, d'une appartenance ethnique, ou d'une appartenance à un parti politique, c'est faux, le débat il est ailleurs, ça c'est la carte qu'ils sont en train de jouer, c'est la dernière carte qui leur reste, pour dire non, l'attention est devenue ethnique, l'attention n'est pas ethnique, elle est politique, l'attention elle est politique, elle est politique, il y a des voyous qui sont en train d'essayer de prendre la Guinée en otage, et le peuple de Guinée refuse, c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est la vérité, parmi les gens qui sont en train de refuser, c'est-à-dire, cette tentative de hold up, de ce groupement de bandits, dont Alpha Condé a la tête, ils sont de toutes les ethnies, ils sont de toutes les ethnies, de toutes les ethnies, et des quatre régions de la Guinée, et des quatre régions de la Guinée, moi pour me convaincre, il faut avoir des arguments justes, il ne suffit pas d'avoir des arguments, Alpha Condé a eu dix ans au pouvoir, pour me convaincre, il n'a eu aucun argument juste, il s'est contenté d'avoir des arguments, et ces arguments là c'était quoi, si ce n'est pas c'est Ludalin, c'est Sidi Atouré, si ce n'est pas Sidi Atouré, c'est Kouyaté, si ce n'est pas Kouyaté, c'est le FNDC, si ce n'est pas le FNDC, c'est le SLEG, et puis quoi encore, quoi encore, et puis quoi encore, toi tu veux justifier ton échec, ce gouvernement essaie de justifier son échec, avec des noms propres, c'est-à-dire des noms propres, si je n'ai pas réussi à travailler, c'est à cause de, c'est à cause de, c'est à cause de Selou, c'est à cause de Sidi Atouré, c'est à cause de Kouyaté, c'est à cause du FNDC, c'est à cause du SLEG, tu es incapable, et aujourd'hui, je ne te promets pas que le peuple de Guinée va te pardonner, mais le peuple de Guinée peut te respecter à une condition, à une condition, si toi et toute ton association de malfaiteurs, vous sortez à la télé et que vous faites une déclaration, pour reconnaître votre échec, quand je dis reconnaître votre échec, je ne suis pas en train de parler de défaite électorale, ça c'est inanime, tout le monde sait, vous avez perdu dans les urnes, votre échec, votre échec c'est quoi, c'est que vous nous avez confié votre sort, vous nous avez confié votre destinée, vous nous avez confié l'avenir de vos enfants, on l'a géré pendant 10 ans, et on a échoué, on vous demande pardon, peuple de Guinée, on vous demande pardon pour les dommages causés, voilà, peut-être que là on va commencer à réfléchir à comment vous pardonnez, et même ça c'est juste commencer à réfléchir à comment vous pardonnez, d'abord vous devez commencer d'abord par reconnaître votre échec, vous avez échoué lamentablement, lamentablement, vous avez échoué lamentablement, 10 ans à la tête d'un état, 10 ans à la tête d'un état, moi j'avais beaucoup de respect pour le professeur Alpha Condé, j'avais énormément de respect pour lui, parce que je disais ouais, voilà quelqu'un qui a été endurant dans sa volonté, voilà quelqu'un qui a été endurant dans la quête de ses rêves, pendant 45 ans le mec il a rêvé de la même chose, et il s'est battu pendant 45 ans pour la chose, pour l'obtenir, et en faire quoi, et en faire quoi, toi tu as rêvé d'une chose pendant 45 ans, on te donne la chose pendant 10 ans, et après tu dis non non, je ne savais pas quoi faire avec, c'est un faux débat, c'est un faux débat, donc le débat ethnique que vous êtes en train de jouer là, ce débat là ne marchera pas, ce débat là ne marchera pas, dans les quartiers, les guinéens, les guinéens, tous autant que vous êtes, tous autant que vous êtes, n'attaquez personne, pour son appartenance ethnique, ou pour son appartenance à un parti politique, n'attaquez personne pour ça, parce que personne ne vous attaquera pour ça, mais les personnes qui vont vous attaquer dans les quartiers, ce sont des vailloux, et s'ils vous attaquent, défendez-vous comme vous pouvez, défendez-vous comme vous pouvez, c'est dans la loi guinéenne, quand on t'attaque, tu dois te défendre, c'est dans la loi guinéenne, la loi l'autorise, quand on t'attaque, tu dois te défendre, donc défendez-vous comme vous voulez, parce que vous êtes en train de vous battre contre des vailloux, ils sont plus dangereux que Mathias Lénon et sa bande, plus dangereux que Mathias Lénon et sa bande, donc défendez-vous, et mettez le débat ethnique qu'ils ont en train d'essayer de mettre dans vos têtes là, mettez ça de côté, nous on n'a pas le temps pour ça, on n'a pas le temps pour ça, tu as joué, tu as perdu, tu vas partir, point barre, ça s'appelle le respect, ça s'appelle le respect, ça ne s'appelle pas une élection, ça ne s'appelle pas de la politique, ça ne s'appelle pas de l'ethnocentrisme, tu as joué, tu as perdu, tu dois bouger, c'est ça, tu laisses ta place à quelqu'un d'autre, c'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça, c'est comme quand on joue au Bundes dans le quartier, ton équipe perd, vous sortez, une autre équipe rentre, c'est simple, c'est aussi simple que ça, c'est comme quand on joue au foot dans les quartiers, où ils ne nous ont pas fait de terrain là, on joue au foot sur le goudron là, quand on te bat, tu sors, une autre équipe rentre, c'est ça, c'est les règles du jeu, tu as joué, tu as perdu, tu dois partir, c'est ça qui est la vérité, maintenant les éléments de langage qui sont en train d'essayer de vous mettre dans vos têtes là, politique mis de côté, guinéen, apprenons à nous respecter, apprenons à nous respecter, apprenons à nous connaître, apprenons à nous respecter, apprenons à nous connaître, les soussous, arrêtez d'aider les gens à valoriser le fait que, non, les soussous c'est des fénéants, non les soussous ils ne travaillent pas, non les soussous ils sont comme si, non les soussous, c'est des faux débats, ça c'est des trucs qu'ils vous mettent dans la tête, pour que vous essayiez, c'est à dire de vous rabaisser, aux yeux des autres, ou que les autres aient des arguments pour vous rabaisser, non les soussous, tout ce qu'ils savent dire c'est excellence, non c'est boss, non ça c'est des éléments de langage qu'ils ont mis dans nos têtes, et ils ont réussi à mettre ça dans la tête des enfants soussous, qui eux même le répètent, la preuve aujourd'hui, même quand un soussou commence un commerce, dès qu'il se débrouille, c'est ses amis soussous même qui vont lui dire, non lui c'est pas un soussou, foule les naya, parce qu'ils se débrouillent, ils ont réussi à mettre ça dans votre tête, refusez, les peuls, refusez le fait qu'on dise que vous êtes, c'est à dire des traîtres, que vous êtes des arrogants, que non, tu sais les peuls ils aiment sous mes sous mes, c'est rentré comme ça, ça c'est des éléments de langage qu'on met dans vos têtes, pour vous rabaisser, quand vous vous acceptez ça, la division elle devient facile, les malinqués, refusez qu'on vous traite de fanfarons, ou d'hommes violents, ou d'hommes arrogants, parce que quand on vous met ça dans la tête, après c'est très facile de vous diviser avec les, de vous diviser des autres, c'est très facile, ça c'est des éléments de langage, mes parents, mes parents de la Guinée du Sud, mes parents de la forêt, c'est à dire les Thomas, les Gerzé, arrêtez de les laisser vous faire croire que vous êtes, des gens effacés, non que vous ne faites pas partie, non que vous vous habillez mal, non que vous vous êtes des gawas, ça c'est des éléments de langage qu'on met dans ta tête, c'est pour te rabaisser, et le problème en fait c'est qu'à force de te le répéter, de te le répéter, de te le répéter, tu vas finir par y croire, et tu vas le faire croire à ton enfant, qui va le faire croire à son enfant, et ainsi de suite, donc refuser, ça c'est des faux débats ça, ça c'est des faux débats, c'est les arguments des perdants ça, ça c'est les arguments des perdants ça, ça c'est les arguments des perdants, quand Jani Alpha il se lève, il commence à parler, non, moi je suis contre ça, non, moi je suis contre ça, on dit automatiquement, non, lui, il faut les mouilles, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, on dit que non, on veut mettre dans la tête de Jani Alpha, Campbell n'est pas fait pour revendiquer, Campbell n'est pas fait, c'est à dire, pour exprimer ouvertement ce qu'il pense, tu comprends, le truc c'est ça, quand un malinquet, accepte tout de suite, il est dans la docilité, il est tranquille, on dit non, c'est pas un malinquet ça, ça c'est un peu, c'est quoi ces faux débats là, ça c'est des arguments de division ça, ça c'est des arguments de division, donc refuser ça, et refuser ça, et refuser d'enseigner ça à vos enfants, refuser ça, et refuser d'enseigner ça à vos enfants, des traîtres, il y en a dans toutes les ethnies, des enfoirés, il y en a dans toutes les ethnies, des cons, il y en a dans toutes les ethnies, des intelligents, il y en a dans toutes les ethnies, dans toutes les ethnies, c'est pas propre à une ethnie ça, être un traître, c'est pas propre à une ethnie, être impoli, c'est pas propre à une ethnie, être juste et loyal, c'est pas propre à une ethnie, être arrogant, fanfaron, c'est pas propre à une ethnie, c'est pas propre à une ethnie, C'est des éléments de langage qu'on met dans vos têtes C'est-à-dire pour vous amener à la division Quand on met ça dans ta tête Au fait, tu l'es tellement répété Que le jour où ils vont vouloir utiliser ça Ça devient très facile de te diviser des autres Parce que toi-même, tu en es convaincu Toi-même, tu en es déjà convaincu dans ta tête Et tu as même convaincu ta femme, tes enfants, tout le monde Des arguments qu'ils t'ont mis dans la tête Donc ça, c'est des faux débats Sortez dans ça, la carte ethnique ne marchera pas Elle ne marchera pas Cette association de malfaiteurs Dirigée par Alpha Condé, ils ont joué, ils ont perdu Ils doivent partir, c'est ça qui est la vérité Point barre, et tous les Guinéens sont unanimes sur ça Ils ont joué, ils ont perdu, ils vont partir C'est ça qui est la vérité C'est ça qui est la vérité C'est pas une question d'Alpha Condé, non C'est un malinqué, non, c'est pas ça C'est pas ça, ça n'a absolument rien à voir Le monsieur, il a joué, il a perdu Il a joué, il a perdu Il a déjà d'abord, il a participé à un match Auquel il n'était pas censé participer Tu vois, parce qu'il pensait que Toutes les règles étaient faites pour qu'il gagne Et il a participé A son propre jeu, il a été battu Il a été battu Il doit partir, c'est simple C'est aussi simple que ça C'est aussi, aussi simple que ça C'est terre à terre Donc la carte ethnique, là, ou des trucs comme ça Dans les quartiers, dans les quartiers Je vous en supplie Je vous en supplie, tous les soldats de l'alternance Je vous en supplie Je vous prie au nom de Dieu Au nom de Dieu, tous les soldats de l'alternance N'attaquez personne à cause de son appartenance ethnique Ou, c'est-à-dire de son appartenance politique N'attaquez personne sur ces critères-là Ça, c'est un faux débat Ça, c'est un faux débat Si vous devez attaquer les gens C'est parce que vous devez vous défendre C'est tout Sinon, le reste, là, c'est un faux débat Ne rentrez pas dans ça Ça, c'est un faux débat Ça, c'est un faux débat Et, l'autre message aussi que je voulais passer C'est au... Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Le commandant des forces spéciales Je crois qu'il est colonel Colonel Dumbuya Colonel Dumbuya Je vais vous montrer à quel point Je vais vous démontrer par A plus B Si vous avez un minimum d'intelligence Vous-même, quand vous vous asseyez Vous réfléchissez Peuple de Guinée Vous allez comprendre que ces gens-là C'est des malfaiteurs C'est des vayous C'est une association de malfaiteurs Et que leur coup, là, ça fait longtemps Qu'ils sont en train de le préparer Le colonel Dumbuya Quand est-ce que le peuple de Guinée l'a connu ? C'était une fête d'indépendance C'était une fête d'indépendance Quand ils ont fait défiler les forces spéciales C'était le seul qui n'était pas taboulé Le seul qui a défilé à visage découvert Le seul Il marchait à la tête du peloton C'était beau C'était extraordinaire Et tout le peuple de Guinée Dans son inamité A applaudi le monsieur-là Ah non, franchement Ça, c'est un militaire propre Avec le thème bien faussé Droits dans ses bottes Qui fait un bon défilé Qui fait le garde-vous Exactement comme il faut Combien de Guinéens Ont changé leur photo de profil Avec la photo du colonel Dumbuya Ou du commandant Dumbuya Je ne sais pas trop C'est quel grade qu'il a Combien de Guinéens Nous tous, on a apprécié ça On a apprécié On a apprécié Mais aujourd'hui, ils essayent De se cacher derrière le monsieur-là Pour justifier leur bavure Pour justifier leur bavure Ils essayent de faire croire au monsieur-là Que non, tu es du côté De tel parti politique Ou tu es du côté du pouvoir Ce n'est pas vrai C'est faux C'est faux, monsieur l'officier Vous n'êtes pas au côté d'un parti politique Vous n'êtes pas au côté Comment ça s'appelle C'est-à-dire de ces malfaiteurs-là Vous êtes au côté du peuple Vous êtes au côté du peuple Vous venez de l'armée républicaine de Guinée De l'armée républicaine de Guinée C'est vrai que parmi Les militaires guinéens Il y a des vailloux J'espère que vous n'en faites pas partie J'espère que vous n'en faites pas partie Et que vous n'allez pas laisser Ces vailloux-là Ces malfaiteurs-là Ces délenquants-là Ces gens-là que vous Vous avez juré C'est-à-dire de traquer Jusqu'à leur dernier retranchement Vous montez contre votre population Vous montez contre votre population Parce que quand ils vous ont exposé là Pour que nous on voit votre visage Et qu'on voit C'est-à-dire Le bataillon Que vous vous dirigez là Ils ne nous ont pas dit Que vous étiez un militaire du RPG Ou que vous étiez un militaire De cette association de malfaiteurs-là Ils nous ont dit Voilà le commandant des forces spéciales De Guinée Des forces spéciales de Guinée Les forces spéciales de Guinée C'est ça qui est la vérité Le commandant des forces spéciales de Guinée C'est ce que vous êtes C'est ce que vous êtes C'est ce que vous êtes Ne les laissez surtout pas C'est-à-dire Vous montez contre votre peuple Parce que votre peuple là Le 2 octobre Quand on vous a exposé Nous tous Nous vous avons validé Nous avons tous C'est-à-dire C'est-à-dire Clamé l'élégance Dans laquelle vous étiez Lors de ce défilé là Tous Sans distinction d'ethnie Tous Tous les Guinéens Sans distinction d'ethnie D'ethnie Ou d'appartenance A un parti politique On vous a tous validé Donc Soyez 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 vrai Soyez patriote Soyez républicain C'est ça qui est la vérité C'est ça qui est la vérité Parce que les gars là C'est pas une élite C'est pas des dirigeants C'est une association de malfaiteurs C'est une association de malfaiteurs Qui est en train de jouer Sa dernière carte Essayer de monter le peuple de Guinée Les uns contre les autres Et ça ne marchera pas Parce que le peuple de Guinée A compris ça Et mon dernier message Avant de finir ce live là Je voulais l'adresser A mes amis artistes A mes amis artistes De tous bords confondus De tous bords confondus Je vois ces derniers temps C'est à dire Les réclamations du peuple Vous appelant à prendre position Je vois les réactions De certains artistes Je vois la colère De certains artistes Mais les gars Il faut qu'on comprenne une chose Il faut qu'on comprenne une chose Le métier que nous sommes En train de faire C'est un métier noble C'est un métier noble C'est une bénédiction de Dieu C'est Dieu qui a décidé C'est à dire De nous mettre ce talent là Et ce Torah Qui fait que d'autres personnes Se reconnaissent en nous Que d'autres personnes Aiment ce qu'on fait La preuve Il n'y a aucun artiste guinéen Qui est millionnaire en dollars Mais on a plus de photos Avec les populations guinéennes Que tous les millionnaires en dollars Tu n'as rien Tu n'es rien Mais parfois Tu marches dans la rue Et quelqu'un t'arrête Et il prend une photo avec toi C'est pas juste Parce que tu sentes bien C'est pas juste Parce que tu es stylé C'est pas juste Parce que tu t'habilles bien C'est parce qu'il se reconnaît En toi C'est parce qu'il se dit Qu'à un moment donné Ce mec là il me représente C'est l'image de la jeunesse guinéenne Donc Quand vous vous sentez attaqué Par rapport C'est à dire Aux multiples demandes De la population guinéenne Pour que vous preniez position Par rapport à cette situation Ne croyez pas Qu'ils sont en train de faire ça Parce qu'ils vous détestent C'est pas vrai C'est pas vrai Et si quelqu'un vous fait croire Qu'ils sont en train de faire ça Parce qu'ils vous détestent C'est faux C'est faux C'est pas vrai Il faut que vous le sachiez C'est faux Les gens là Ils font ça justement Parce qu'ils vous adorent Et parce qu'ils ont du respect Pour vous Et parce qu'ils se reconnaissent En vous Et parce qu'ils se disent Que tous les jours Nous on acclame Les gens là On essaye de se battre pour eux On essaye de les représenter On essaye de les porter Quand on a besoin d'eux Ils se doivent de nous porter C'est le béabat C'est le béabat de la vie C'est le béabat de la vie Donc Où on est comme ça là Où on est comme ça Moi je ne demanderai A aucune personnalité publique Par les temps qui courent là D'aller se mettre Au devant d'une foule Ou d'aller jeter des pierres Ou d'aller faire ça Parce que si tu le fais Je te le dis direct S'ils te visent Ils vont te tirer dessus Tu vas mourir S'ils te visent Tu comprends Non ce que je dis Ils vont t'attraper Tu vas finir comme Founi Kemenguet Et la force de ton clique Ne servira plus à rien La force de ton clique Ne servira plus à rien Mais faites parler Vos cliques les gars Faites parler vos cliques Vos pages Facebook Vos Twitter Vos Instagram Faites les parler Parce que ces cliques là Ces cliques là Raisonnent plus fort Que le déclic D'une kalachnikov Les cliques là Vont beaucoup plus loin Que la pierre lancée Depuis Bambéto Ou depuis Cancan Donc faites parler Vos cliques C'est tout ce que La population vous demande Et ne croyez pas Qu'ils vous détestent Quand on dit Quand le peuple de Guinée Dit qu'ils vont vous boycotter Non C'est pas vrai Ils ne vont pas vous boycotter Ils ne vont pas vous boycotter Parce que quand tout ça Va rentrer dans l'ordre Quand tout ça va rentrer Dans l'ordre Quand la paix La justice véritable Va venir en Guinée Quand tu vas sortir Un hit Et que tu vas dire Tu fais un concert Le peuple de Guinée Ira Parce qu'il t'aime pour ton talent Il t'aime pour ta personne Mais quand il a besoin de toi Il faut être là aussi pour lui Et arrêter d'essayer De se justifier Arrêter d'essayer De se justifier Ok Nous tous les artistes guinéens On se connait entre nous On écrit un mauvais français On fait les trucs mal Les gars arrêtez d'écrire Faites des vidéos Faites des vidéos Et parlez Dites-le Dites-le Si vous ne pouvez pas le dire Dans un français convenable Dites-le dans votre langue nationale Dites-le dans la langue Que vous comprenez le mieux Et le peuple le comprendra Et le peuple va le relayer C'est tout C'est tout ce que les gens vous demandent C'est tout ce que les gens vous demandent Donc ne prenez pas Les trucs que vous êtes en train de voir En ce moment Sur internet Pour un truc contre vous C'est pas contre vous C'est pas contre vous Les gens vous incitent A être de leur côté Parce qu'ils ont toujours été du vôtre C'est tout Et ça c'est de l'amour C'est une forme d'amour C'est une force d'amour Quelqu'un qui ne t'aime pas Il ne te calcule pas Quelqu'un qui ne t'aime pas Il ne te calcule pas Quand ils vous demandent C'est-à-dire de prendre position Pour le peuple là C'est parce qu'ils estiment A suffisance Que le peuple se reconnaît en vous C'est pour ça Qu'ils vous demandent de le faire C'est pour ça Qu'ils vous demandent de le faire C'est que le peuple de Guinée Est en train de demander Aujourd'hui aux artistes guinéens Et quand je dis artistes guinéens C'est artistes avec grand A Parce qu'en Guinée On a tendance à dire Que artistes c'est juste les musiciens C'est faux C'est artistes avec grand A C'est le théâtre C'est le cinéma C'est la littérature C'est artistes avec grand A C'est les danseurs C'est artistes avec grand A Ce que le peuple attend de vous C'est que vous lui fassiez ressentir Que vous êtes avec lui C'est tout Que vous êtes avec lui Que ça vous fait mal de voir Ce que vous êtes en train de voir Et que vous condamnez Avec la dernière énergie C'est que cette association De malfaiteurs Dirigée par Alpha Condé Est en train de faire Sur la population de Guinée C'est ça qui est la vérité C'est ça qui est la vérité Donc la carte ethnique là Elle ne marchera pas C'est ce que je tenais à vous dire ce soir Vive la Guinée Vive les Guinéens Que Dieu bénisse les Guinéens Que Dieu bénisse les Guinéens Qu'il bénisse les Guinéens Chaque Guinéen individuellement prie Que Dieu te bénisse Parce que Dieu a déjà suffisamment Béni la Guinée Mais le problème au fait C'est que la Guinée A tellement accepté de marcher A côté de certaines personnes maudites Que le pays est en train de devenir maudit Parce que la malédiction c'est contagieux C'est quelque chose de contagieux Donc vive la Guinée Vive les Guinéens Que Dieu bénisse les Guinéens Tout comme il a béni la Guinée On est ensemble la famille Prenez soin de vous Et la lutte continue Il va bouger Il bouge où il bouge Il bouge où il bouge Parce que le titre foncier de ce pays là Ne porte pas son nom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada